Bonjour tout le monde, donc on va représenter dans cette séance un problème concernant études de deux fonctions paraboles et hyperboles pour les troncs communs BIOF. Donc voilà l'énoncé, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIG, on considère les deux fonctions f de x égale à x carré moins 2x et g de x égale à x moins 2 sur x, c de f et c de g c'est leur courbe dans ce plan-là. La première question c'est de déterminer d de f et d de g et étudier les variations de chaque fonction f i g. La troisième question c'est de déterminer les points d'intersection de la courbe ou bien des courbes c de f et c de g avec les deux axes du repère. La quatrième question c'est de construire c de f et c de g. La cinquième question c'est de résoudre graphiquement, premièrement petit a, l'équation f de x égale g de x. La de petit b c'est l'équation f de x supérieure ou égale à g de x. Donc on commence par déterminer le domaine de définition de chaque fonction de la fonction f et la fonction g. Donc qu'est-ce que vous remarquez ? Que la fonction f est une fonction polynôme. Donc leur domaine de définition v au cours c'est r. On a d de f, le domaine de définition de la fonction f égale r. Pourquoi ? Car f est une fonction polynôme. D'accord ? Donc leur domaine de définition c'est r. Concernant, et on a, concernant d de g. Ici non, c'est pas r. Parce que vous avez une fonction définie par cette forme là. Donc d de g c'est l'ensemble des x appartiennent à r. Tel que quoi ? Le dénominateur doit être différent à 0. Donc x différent à 0. Donc quelles sont les réelles qui sont différentes à 0 ? C'est l'ensemble r étoile. C'est-à-dire r privé de 0 c'est l'intervalle moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. C'est-à-dire que le domaine de définition de la fonction g c'est r privé de 0. La deuxième question c'est de quoi ? C'est d'étudier les variations de chaque fonction f i g. On a vu au cours comment on détermine les variations d'une fonction polynôme qui s'écrit sur la forme ax carré plus bx plus c. Donc selon quoi ? Selon a. Donc les variations de f. Les variations de la fonction f. Vous savez bien que pour déterminer les variations d'une fonction polynôme qui s'écrit sur la forme f de x égal à ax carré plus bx plus c. On détermine les variations selon le signe de a. Donc dans ce cas-là on a a égal combien ? Le paramètre a égal à 1 est un nombre qui est supérieur strictement à 0. Donc quoi ? Donc on a vu au cours que f est décroissante et décroissante sur l'intervalle moins l'infini et on a vu au cours c'est l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a n'est-ce pas ? Moins b sur 2a et c'est b c'est 2. Donc moins moins 2 c'est 2 sur 2a. 2 fois 1 c'est 1. Donc moins l'infini. 1 et croissante croissante sur l'autre intervalle moins b sur 2a plus l'infini. C'est 1 plus l'infini. Voilà. Ça c'est la manière de déterminer comment on détermine les variations des fonctions polynormes. Je peux résumer les variations de cette fonction dans le tableau nommé le tableau de variation. Donc je peux écrire comme ça tableau de variation de la fonction f, voilà, x, f de x, ça, comme ça, x, f de x. Vous avez ici le domaine de définition de la fonction f c'est le domaine, c'est 1, c'est moins l'infini plus l'infini. Vous avez les variations de f selon les deux intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Je mets ici 1. Vous avez la fonction f, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Je le mets comme ça, décroissante sur cet intervalle et croissante sur l'autre intervalle. Ici je calcule l'image de 1 par f. L'image de 1, f de 1 c'est 1 au carré c'est 1, moins 2 fois 1 c'est moins 2, donc 1 moins 2 c'est moins 1. Ça c'est l'image de 1. Ça c'est le tableau de variation de la fonction f. Maintenant on va étudier les variations de la fonction g qui s'écrit sur quelle forme. Donc les variations, les variations de la fonction g. Comment on détermine les variations de la fonction g ? Vous avez soit de décomposer la fraction, soit de calculer le nombre d, le déterminant d. Donc on va utiliser cette méthode ici, dans ce cas-là, c'est-à-dire que je calcule le déterminant, parce que cette forme, la forme de g s'écrit sur la forme ax plus b sur cx plus d. Donc comment on détermine ces variations-là ? A l'aide du signe d'un nombre d, le déterminant. Donc on a le déterminant égal. Je mets ici ab, donc la valeur de a c'est 1, la valeur de b c'est moins 2. Ici la valeur de c c'est 1, et la valeur de d c'est 0. D'accord ? Egal. A égale à 1, je répète, a égale à 1, b moins 2, c égale à 1, d égale à 0. Donc 1 fois 0 c'est 0, 1 x 0, moins 1 x moins 2 c'est 2. 2 est un nombre qui est supérieur strictement à 0. Donc G est strictement croissante sur R étoile. C'est le domaine de définition de la fonction G. Parce qu'on a vu au cours comment on détermine les variations d'une fonction G qui s'écrit sur la forme A x plus B plus B sur C x plus D. On calcule le nombre D qui est égal à ce A fois D moins C fois B. Si le nombre D est positif, la fonction G est strictement croissante. Si le nombre D est un nombre négatif, alors la fonction est strictement décroissante. Donc je résume ça dans un tableau. On nommait le tableau de variation de la fonction G. Je dresse le tableau de variation de la fonction G de cette manière-là. C'est bien. Je résume les variations de la fonction G. Alors je mets ici x, G de x. Alors, ici je mets le domaine de définition, moins l'infini, plus l'infini, et la fonction n'est pas définie en 0, c'est-à-dire R étoile. Je mets de droite parallèle pour indiquer que la fonction n'est pas définie en 0. Ici, on a démontré que la fonction F est strictement croissante. Voilà. Je mets une flèche comme ça. Voilà. La fonction G est strictement croissante sur leur domaine de définition qui est égal à R étoile. C'est bien. La troisième question concernant comment on détermine les points d'intersection de CF et CG avec les axes du repère. Donc, on a vu au cours comment on détermine l'intersection d'une telle courbe avec les axes du repère. On a vu au cours comment on détermine l'intersection d'une telle courbe avec les deux axes. Donc, 3. L'intersection de CF et CG avec l'axe des abscisses. C'est bien ? Donc, on a vu au cours comment on détermine l'intersection. On va résoudre les deux équations F de X égale à 0 et G de X égale à 0. Concernant la courbe de F de X, on va résoudre les équations F de X égale à 0 et G de X égale à 0. Ça, c'est comment on cherche à déterminer l'intersection de la courbe. C'est F avec l'axe des abscisses. Ça, comment on détermine l'intersection ? Ou bien pour déterminer l'intersection de C de G avec l'axe des abscisses. Donc, F de X égale à 0 équivalent. Équivalent à quoi ? Donc, X au carré moins 2X égale à 0 équivalent. Pardon ? Équivalent. Je factorise par X. C'est X moins 2 égale à 0 équivalent. Le produit nul, c'est l'un des facteurs nuls. Donc, X égale à 0 ou X égale à 2. Donc, quoi ? Donc, l'intersection, je peux écrire comme ça, C de F interne au X, c'est-à-dire l'intersection de la courbe de la fonction F et l'axe des abscisses, c'est les deux points. Le premier point est d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Ça, c'est l'origine. Voilà. Le deuxième point, je le nomme A, par exemple, de coordonnée 2, parce que l'abscisse, c'est 2, et l'ordonnée toujours 0. De la même manière, on a G de X égale à 0 équivalent. Équivalent à quoi ? X moins 2 sur X égale à 0, puisque toujours le dénominateur doit être différent à 0, c'est-à-dire X moins 2 égale à 0, équivalent que X égale à 2. Donc, le seul point d'intersection de la courbe de la fonction G avec l'axe des abscisses, c'est le point d'abscisse 2. Donc, C de G inter OX, c'est un point que je le nomme B de coordonnée 2 et d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Maintenant, il nous reste à déterminer quoi ? L'intersection de quoi ? De C de G et C de F avec l'axe des ordonnées. Voilà, on va voir comment on détermine l'intersection de la courbe. combien d'une telle courbe avec l'axe des ordonnées ? C'est tout simplement, c'est le point 0, F les 0. Donc, on a, donc on calcule l'image de 0, tout simplement. On a F de 0 égale quoi ? C'est 0, c'est 0 au carré moins 2 fois 0. Et G de 0, voilà, donc, parce que la fonction G n'est pas définie en 0, c'est-à-dire que je ne peux pas calculer l'intersection de la courbe G avec l'axe des abscisses. C'est bien parce que la fonction G n'est pas définie en 0. Donc, F de 0 égale à 0, donc, C de F inter O Y, ça O Y c'est l'axe des ordonnées, c'est quoi ? C'est l'origine 0, 0. C'est-à-dire le seul point d'intersection de C de F avec l'axe des ordonnées, c'est l'origine de repère. Donc, ici, on ne peut pas déterminer l'intersection de la courbe G avec l'axe des ordonnées, parce que la fonction, tout simplement, G n'est pas définie en 0. La quatrième question, c'est de construire les deux courbes, construire la courbe de la fonction F et la courbe de la fonction G. C'est pour cela, avant de construire les deux courbes, tout d'abord, on va déterminer les caractéristiques, ou bien les éléments caractéristiques des deux C de F et C de G. Donc, C de F, tu es une parabole, on doit déterminer quoi ? Le sommeil. Donc, on va déterminer tout d'abord le sommeil du parabole, c'est oméga, de coordonnée quoi ? Moins B sur 2A, F de moins B sur 2A. Ça, c'est V au cours. Donc, oméga de coordonnée moins B sur 2A, c'est 1. Et l'image de 1, c'est moins 1. Ça, c'est le sommet. Et l'axe est d'axe de symétrie. Et l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation X égale à quoi ? X égale à moins B sur 2A, donc X égale à 1. Sans appeler les caractéristiques de la courbe CF d'une fonction polénome qui s'écrit sur la forme AX carré plus BX plus C. Concernant la courbe de la fonction G, c'est une hyperbole. Donc, C de G est une hyperbole. Voilà. Deux sommets. Encore, je le nomme oméga prime. Deux coordonnées, c'est quoi ? C'est moins D sur C et A sur C. C'est-à-dire la fonction, c'est moins D sur C. C'est 0 sur 1, c'est 0. Et A sur C, c'est 1. Donc, 0, 1. Ça, c'est le centre de symétrique de l'hyperbole. Et vous avez deux asymptotes. Elle admet. Deux asymptotes. Deux asymptotes. Le premier, c'est la droite d'équation X égale à 0, moins D sur C. Et la deuxième, c'est une asymptote horizontale d'équation A sur C. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Voilà maintenant les caractéristiques qui nous permettent de tracer les deux courbes dans le même repère OIG. Donc, maintenant, je peux construire la courbe de la fonction F et la fonction G en utilisant tous les... en exploitant toutes les questions précédentes. Voilà, donc... Voilà, je trace le repère OIG. Dans un repère, donc, dans ce plan-là, je trace un repère OIG. Voilà. De cette manière-là. Donc, de droite graduée, bien sûr. Voilà, OIG. Voilà, c'est l'origine O. OIG. Voilà. Donc, je garde les mêmes mesures. Voilà. OIG. Un repère. Deux, ici, trois. Moins un. Moins deux. Moins trois. Deux, trois, quatre. Moins un. Moins deux. Moins trois. Moins quatre, etc. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je construis la courbe de la fonction F. Donc, premièrement, je cherche le sommet. Le sommet de parabole, c'est le point O de coordonnée 1-1. Donc, je trace le point A de coordonnée 1-1. De cette manière-là. 1-1. Ça, c'est le sommet de parabole. L'axe de symétrie, c'est la droite d'équation X égale à 1. Ça, c'est un axe de symétrie. Voilà, ça, c'est l'axe de symétrie. C'est-à-dire que la courbe de la fonction F, c'est de F, elle est symétrique par rapport à cet axe. Deuxièmement, on utilise les variations. Avant de les variations, les points d'intersection. Les points d'intersection, c'est, avec l'axe des abscisses, c'est l'origine du repère. Et le point A de coordonnée de 0. C'est bien. Donc, je trace de cette manière-là. Je commence par le sommet. Voilà. De cette manière-là. Voilà. Le symétrique. Voilà, il passe par 2. C'est bien. Je peux calculer d'autres images pour avoir une bonne représentation. L'image de moins 1 par F. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Donc, 1 plus 2, c'est 3. Je peux tracer la droite, ou bien le point de coordonnée moins 1, 3. Pour avoir une bonne représentation. De cette manière-là. Voilà, c'est-à-dire, la courbe F, elle passe par ce point-là. Elle sera décroissante. Voilà. De cette manière-là. Voilà. C'est bien. C'est bien. Donc, la fonction, maintenant, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini. Je peux tracer, maintenant, le symétrique de cette partie par rapport à l'axe de la droite d'équation. Ou bien, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation X égale à 1. Donc, je peux tracer le symétrique de point de coordonnée moins 1, 3, par rapport à cet axe. Voilà. Donc, c'est le point 3, voilà, par rapport à cet axe. C'est ce point-là. C'est le symétrique de l'autre point. Elle sera décroissante de cette manière-là. Voilà. Maintenant, j'arrive à construire la courbe représentative de la fonction F. Ça, c'est C de F. La courbe représentative de la fonction F. J'ai, tout d'abord, je dois déterminer le sommet. C'est 0, 1. Voilà, 0, 1. C'est ω prime. Je trace le de droite. X égale à 0. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Y égale à 1. C'est les deux axes. Y égale à 1. Voilà. Y égale à 1. Voilà. De cette manière-là. Donc, vous avez les deux axes. X égale à 0 et Y égale à 1. Voilà. La fonction, elle est strictement croissante. Donc, l'image de 2, c'est combien ? C'est 0. L'image de 1, c'est combien ? C'est moins 1. La fonction est de cette manière-là. Elle est croissante. Ça, c'est l'axe. C'est une asymptote. X égale à 0. Elle est strictement croissante. De cette manière-là. La fonction F, elle est croissante. Encore. Ici, je peux calculer encore l'image de moins 1, c'est 3. Voilà. On commence de cette... On trace le symétrique de cette partie par rapport à oméga prime. Elle est strictement croissante. Elle passe par ce point-là. Elle est croissante. Voilà. Et se termine par une asymptote verticale d'équation X égale à 0. Voilà. En bleu, c'est la courbe représentative de la fonction G. C'est C de G. Ça, c'est la courbe représentative de la fonction G. C'est bien. La dernière question, c'est de résoudre graphiquement les deux équations. L'équation et l'inéquation. Donc, la dernière question, cinquièmement, petit a. Donc, la résolution... La résolution de quoi ? De F de X égale à G de X. Donc, résoudre graphiquement F de X égale à G de X. C'est-à-dire de trouver les abscisses ou bien les X de telle sorte qu'elles ont même image par F et par G. Donc, le point d'intersection. Voilà le premier point d'intersection. Et voilà le deuxième point d'intersection. Et voilà le troisième point d'intersection. Donc, F de X égale à G de X. C'est-à-dire, c'est le point d'abscisse moins 1. Je remarque que l'image de moins 1 par F, c'est 3. Et l'image de moins 1 par G, c'est 3. Donc, voilà une solution. Ici, la deuxième solution, c'est ce point-là, le point d'intersection. L'abscisse, c'est 1. L'image de 1 par F, c'est moins 1. Et l'image de G, c'est moins 1. Donc, le deuxième point, bien la deuxième solution. Ici, l'image de 2 par G, c'est 0. Et l'image de 2 par F, c'est 0. Donc, F de X égale à G de X équivalent, graphiquement, équivalent à X égale à combien ? L'abscisse, X égale à moins 1. X égale à combien ? 1. Et X égale à 2. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation, graphiquement, c'est moins 1, 1, 2. Ça, c'est les solutions de l'équation F de X égale à G de X. Petit b, je veux résoudre l'équation F de X supérieur. Donc, on a F de X supérieur ou égal à G de X. C'est-à-dire, je cherche les intervalles. Je cherche les intervalles de telle sorte que la courbe F est située au-dessus de la courbe de G. Je répète, je cherche les intervalles X, ça, c'est l'axe des abscisses, de telle sorte que la courbe de la fonction F est située au-dessus de quoi ? De C de G. Autrement dit, c'est-à-dire, je cherche les X de telle sorte que l'image de ce X-là par F est supérieure à l'image de même X par G. Donc, je parcours le domaine, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1. Pourquoi moins 1 ? C'est le point d'intersection. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Si je prends n'importe quel X dans cette partie, ou bien dans cet intervalle, moins l'infini, moins 1, qu'est-ce que vous remarquez ? Que l'image de F, l'image de X par F, il est supérieur à G. Si je prends ici l'image de moins 3, si je trouve cette valeur, mais l'image de moins 3 par F, c'est plus grand. Donc, si oui, donc, équivalent, X appartient à quel intervalle ? Moins l'infini, moins 1. Je parcours. Ici, moins 1, 0. Qu'est-ce que vous remarquez dans cet intervalle, moins 1, 0 ? Pourquoi j'arrête en 0 ? Parce que la fonction G n'est pas définie en 0. Si je prends n'importe quel X dans cet intervalle, l'image de moins 1 par F est inférieure par G. Voilà. Ça, c'est l'image de F, c'est cette valeur-là. Mais l'image par G, c'est plus grand. Donc, non. Je cherche le contraire. Je parcours. Ici, 0, 2 jusqu'à l'intersection. Mais non, vous avez un point intermédiaire, 0, 1. Sur l'intervalle 0, 1, l'image de ce X-là par F, elle est supérieure par G. Donc, union, 0, 1, union. Sur l'intervalle 1, 2, non, parce que l'image de G, elle est supérieure. 2 plus l'infini, oui. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, je remarque que l'image des X qui sont supérieures à 2, leur image par F est supérieure à G. Donc, union 2 plus l'infini. Ainsi, S égale la union des 3 intervalles, moins 1, union 0, 1, union 2 plus l'infini. Voilà ce qu'il fallait démontrer. On arrive à terminer la séance. Et je vous remercie pour votre attention.